bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog au Futuroscope en mode week-end donc vous avez vu la première partie en mode tranquille en semaine vous n'avez personne et bien là on va voir un peu la différence avec le week-end c'est parti donc déjà on voit la différence à l'entrée vous voyez la première partie du vlog en semaine on n'arrivait pas y'a personne et bien là ça bouchonne un petit peu plus donc vous voyez quand on dit pas qu'il n'y a personne en général c'est en semaine scolaire il n'y a personne et le week-end et bien c'est carrément tout l'opposé donc c'est pour ça que je vous fais deux vlogs séparés en mode semaine et en mode week-end comme ça vous allez voir la réelle différence également au niveau des horaires des attractions et des spectacles vous allez voir que c'est beaucoup plus étendu regardez même dynamique à beaucoup de monde ce qui est assez rare parce que dynamique et maintenant l'attraction il y a très peu d'attentes donc vous voyez le samedi toutes les attractions sont vraiment très prisées là on est arrivé à l'entrée du parc tout est saturé c'est pour ça que du coup on fait même petite méthode que je vous ai dit plusieurs fois c'est à dire on va vers le fond du parc logiquement ça devrait être un petit peu plus calme mais voyez regardé dynamique je n'ai rare j'ai rarement vu autant de monde que sa dynamique honnêtement donc voyez le samedi les affluences sont totalement différentes donc l'avantage d'être en week-end et bien je peux enfin profiter d'illusions et du coup je saute sur l'occasion donc c'est parti pour une nouvelle séance d'illusions que je peux toujours pas vous montrer malheureusement comme vous le savez regardez un petit peu les dents d'attente en semaine du coup mais pardon le samedi 48 extraordinaire voyage dynamique 38 ensuite on a objectif marge j'ai vu 72 c'est ça chasseur de tournade 65 arthur 51 vous voyez elle est dans sa claire au bout une heure donc vous voyez les temps d'attente le samedi à mon rien à voir avec ceux en semaine donc bala il va falloir prendre son mal en patience bon il ya nico qui est parti à l'hydrodynamo alors je les fais tout à l'heure mais là on vient de manger donc on va attendre un petit peu ouais ça y est je commençais à bien m'y faire à l'hydrodynamo maintenant ça y est la marche arrière est encore un petit peu dur et c'est ce que je dis en fait on aime tellement se faire peur là dedans que ben on est tiré à le refaire à chaque fois donc en plus c'est étonnamment pour un samedi pas tant de foule que ça donc je vais leur faire tout à l'heure mais bon on nous laisse la digestion se faire et vous allez voir je vous montrer parce qu'on a peu l'activation cette semaine regardez devant on a les jets d'eau ça amène un petit plus du coup regardez nico il est en mode tranquille maintenant ouais je le ferai tout à l'heure par contre c'est en train de me faire doucher en même temps et avec les jets d'eau maintenant ouais ça ça rend super bien donc là on est à cinépolis donc le nouveau petit cinéma du Futuropolis donc on sait que c'est pour les enfants mais après on voulait un petit peu voir la salle et incroyablement surpris et ça sent bien le neuf en plus les fauteuils sont juste trop beaux donc ouais de la fiche derrière vous regardez hop je vous montre ça on peut pas le louper donc voilà on va découvrir un petit peu ça et les premières fois je rentre dans ce pavillon qui s'appelait le triangle je crois donc voilà on découvre ça donc bah honnêtement le film bon c'est vrai c'est pour les enfants on est d'accord par contre la qualité de l'image ou fallait juste monstrueuse franchement un écran de haute qualité donc là on est tous d'accord tous ensemble pour croire que c'est un petit essai et que ça peut finir très très vite au KineKid moi je vois bien ça pour Halloween parce que c'est un petit film quand même sans un manoir tout ça donc il aurait totalement sa place pour Futurowin donc peut-être c'est un petit essai ici pour l'instant et pourquoi pas après comme je l'ai dit à Futurowin pour le KineKid surtout que Famille Monstres commence à dater mais en tout cas la qualité de l'écran est juste remarquable donc bah c'est sympa à regarder hein n'hésitez pas si vous voulez vous reposer un petit peu allez au ciné police voir ce film et vous allez voir juste rien que pour l'écran et la salle vous allez voir vous avez passé un bon moment à regarder quel plaisir toute la semaine bah j'avais fait plusieurs fois la remarque à Nicolas et Justine j'ai dit ah dommage le pavillon de la Vienne on n'a plus l'eau qui coule ça y est c'est fait alors du coup est-ce qu'ils arrêtent de la faire couler en semaine aussi peut-être pour des raisons d'économie et qui profite que le parc soit blindé pour remettre l'eau en tout cas bah ça fait plaisir de revoir l'eau couler sur le pavillon et regardez je ne sais pas si vous voyez j'ai rarement vu autant de monde dans la ville de la Vienne Dynamique je rappelle que pendant ce temps il y a plus de presse chaud jusqu'à nouvel ordre puisque la salle est en travaux pour la salle ou le film comme on ne sait pas exactement mais on verra ça ce prochain séjour donc là vous accédez directement à l'attraction mais en tout cas quel bonheur de revoir l'eau couler sur ce pavillon ça fait du bien donc on a Einstein alors pardon Arthur on sait c'est une petite blague de Nico le Einstein mais en fait maintenant qu'il me dit ça c'est vrai qu'il ressemble énormément voilà donc le samedi on a plus de personnages du coup Arthur et deux samedi je regarde si je vois pas Selenia qui est dans les parages mais je ne vois pas Selenia mais bon en tout cas ça fait plaisir le week-end de voir un petit peu plus de personnages il manque étincelle par contre ouais aussi alors lui c'est même plus un personnage rare à ce stade là en 15 ans je l'ai vu une fois étincelle bon je l'ai vu qu'une fois cet été et je vois pas étincelle, E étincelle, Selenia. Ouais Selenia je pense que moi je te dis que Selenia va arriver à l'invoulement qui t'en fait Arthur elle est où ta femme ? Ah non tu vois moi je te dis attention à ce qu'il me manque là ici et on n'a pas la dernière fois c'est Bétamèche. Oui Bétamèche il manque énormément surtout qu'il a quand même un rôle principal dans l'attraction donc c'est pas comme si... Que Futurosco si vous nous faites plaisir. Un petit Bétamèche. Un petit Bétamèche je sais pas on peut marquer peut-être votre 28e anniversaire. Ouais et puis en plus moi c'est bien j'avais une fois la photo avec Arthur et Selenia en même temps ouais mais Bétamèche c'est vrai qu'il manque donc Arthur est toujours là donc on est à combien ? Allez 27 minutes ça baisse les temps d'attente commence déjà un petit peu à chuter là on est à 27 minutes Arthur donc on va aller voir on se balade parce que bon on attend que les tournantes baissent un petit peu c'est un peu compliqué aujourd'hui donc là on vient de regarder pour le buffet d'Arthur alors on pourra pas le faire parce que c'est complet de chez complet depuis plus d'une semaine d'ailleurs par contre je viens de constater un petit truc il a pris un petit euro et c'est pas méchant voilà 30 euros c'est pas méchant en revanche ça reste toujours pareil buffet d'entrée, plage chaud, dessert, tout à volonté. Tiens par contre ils ont rajouté jus de pomme et jus d'orange qui était pas avant et avant c'était marqué boisson là ils ont précisé maintenant et attends je regarde les places il y a du changement qui est sur lardon non ça c'est bon pizza saumon maison jambon sec non tout est pareil je regarde mais apparemment je ne vois pas de nouveauté non tout est resté pareil du coup je remonte quand même à la tarte au citron moraguet ça c'est mon péché mignon Arthur ça donc j'essaierai de le refaire dans la saison comme je vous l'ai dit dit et redit et puis ben on profite quand il est devant Arthur réservé super tôt parce que ce restaurant est victime de son que tu sais tiens ben regarde on n'a même pas besoin de demander parce qu'on voulait essayer de demander par curiosité Arthur est désolé mais le restaurant est complet ce soir ce qui n'est pas notre cas donc on voulait se renseigner en fait il n'y a même plus besoin de se renseigner là on a carrément le panneau qui nous bloque à l'entrée donc c'est pour ça Arthur réservé super tôt honnêtement moins quinze jours trois semaines avant facile parce qu'il est victime de son succès donc on comprend c'est tellement bon vous voyez il a pris qu'un petit euro d'augmentation et c'est pas trop méchant donc mais il est vaut franchement les 30 euros les valent largement parce que vous avez vu à tous les photos que j'ai fait Arthur à chaque fois je me régale donc on va essayer de le refaire rapidement on va profiter que le kiné kid est ouvert pour aller voir l'ours et l'écureuil mais vous savez que c'était un coup de coeur lors de la saison de noël du coup bah ce film est resté donc bah c'est parti go pour l'ours et l'écureuil allez je vous montre des petites photos puisqu'on peut pas montrer le film mais au moins ils ont mis plein de photos du film comme ça je vous les propose il est trop mignon cet écureuil bon vous êtes prêts à aller voir notre petit écureuil moi c'était mon coup de coeur de noël ça donc regardez c'est la première fois je me rends compte mais on a une trace de l'ancienne entrée du kiné kid regardez vous avez les portes et les accès les bars ici donc on a compris comment ça se passait en fait juste à côté vous avez les yeux grands fermés et comme vous regardez bien le parcours vous passez derrière donc en fait on passait derrière la salle pour arriver du coup ici donc on a encore une trace de l'ancienne entrée du kiné kid puisque faut savoir qu'avant on ne rentrait pas par la porte principale comme les attractions étaient séparés donc encore une petite trace du passé de cette salle là et pourtant je viens souvent ici et je m'en étais jamais rendu compte bon bah toujours le même coup de coeur pour cette ours et l'écureuil et ben nicolas est d'accord avec moi et en fait il n'y a même pas besoin de dialogue ce film là tous à regarder donc même vraiment j'adore vraiment ce film vraiment un bon moment donc j'espère qu'il va rester encore longtemps longtemps bon il vient d'arriver donc je sais que le futuroscope laisse toujours un petit peu le temps à ses films de se placer et franchement bah encore le même coup de coeur qu'un noël allez pour ce soir on fait une petite pause au comptoir du monde bon alors c'est pas compliqué la vie on a pris pareil tous les trois donc trois indians 1,10 comme ça ça va être rapide je vois que ça a pas toujours été rajouté dans le menu que le panier les cook up et en plus donc ça ça serait vraiment sympa de le rajouter parce que ça peut créer des surprises des gens qui arrivent au menu à 14,90 c'est bien et se retrouve en caisse 16,90 on n'a rien compte voilà de payer en euros de plus pour le gobelet et le panier qui sont remboursables je précise mais juste au moins le préciser sur le menu qu'on n'ait pas de surprise en caisse moi je le sais donc j'ai prévenu Nicolas et Justin maintenant tout le monde le sait pas donc juste l'indiquer juste en menu plus 2 euros de supplément pour les les paniers et les gobelets ça serait honnêtement très sympa et ce sera des mauvaises surprises à certaines personnes donc je vous montre deux desserts du coup moi je les prends pas vous avez ici le menu d'accord voilà et là c'est le comme ça je n'ai pas qu'on y ressemblait toujours mon petit brownie donc voilà première journée de ce week-end forte affluence ouais c'était un peu dur aujourd'hui quand même on a vu une grosse différence des affluences par rapport à cette semaine bon on a géré donc c'est vrai que Justine comme elle a son fauteuil on arrive à se faufiler quand même sur certaines attractions mais pas toutes et on a vraiment vraiment vu la différence notamment Objectif Mars ou forcément on pourrait prendre la fice de l'eau mais on veut profiter à deux donc c'était un petit peu compliqué aujourd'hui mais après ça fait plaisir aussi de voir le parc plein donc voilà c'est un petit peu des contrastes ça fait voilà c'est il ya du bon il ya du moins bon donc moi je serai de retour demain matin par contre tout seul parce que vous voulez partir c'est vrai ouais les pauvres je les colle depuis mardi ils en peuvent plus de moi et puis même si c'était sur l'autre vlog je vous remercie encore pour la casquette d'Objectif Mars puis la gourde les extraordinaires voyages je pense que vous allez me voir très très souvent avec je l'ai même porté dans la journée parce que à un moment le soleil tapait bien donc voilà c'est vraiment un séjour ouais on a vraiment passé une semaine de rêve entre l'aquascope voilà les infos de l'aquascope surtout pour la vue de nuit cet hydrodynamo qui nous a rendu complètement fou oui attendez vous à le voir dans les futurs odeurs l'hydrodynamo et peut-être pas nommé qu'une seule fois d'ailleurs il sera peut-être nommé dans plusieurs catégories il m'a très très surpris ah ouais halloween ou noël j'ai hâte mais de toute façon je le referai demain matin toute façon je pars pas du parc sans lui faire un petit au revoir donc demain matin comme souvent je fais sur mes derniers jours ça sera vraiment journée best-of donc ça sera du danser avec le robot Objectif Mars hydrodynamo comme je suis tout seul bah du coup je vais profiter du coup des fils solo donc j'aurai pas des temps d'attente à me préoccuper demain donc on se donne rendez vous tout de suite pour la petite journée de dimanche matin donc vous avez vu ce vlog est beaucoup plus court de suite la semaine donc comme on a fait beaucoup de choses sur la semaine là où je fais un petit vlog réduit mais pour vous montrer un petit peu la différence des fortes affluences donc comme c'est le cas aujourd'hui je pense ça sera également le cas demain donc on se donne rendez vous tout de suite pour la deuxième journée bon bah je découvre pour la première fois la gare TGV Futuroscope imaginez vous ça fait 15 ans que je suis sur le parc c'est la première fois que je vais à la gare du coup c'est pour accompagner Nico et Justine enfin conduire à la gare elle est impressionnante c'est vrai que l'intérieur il n'y a pas grand chose moi du coup ils m'ont expliqué un petit peu comment ça fonctionnait vu que ils ont l'habitude du coup je vais vous montrer comment ça se passe donc vous rentrez donc après vous arrivez votre train hop la porte s'il vous plaît donc ensuite vous montez les marches vous voyez là haut vous avez accueil Futuroscope donc c'est ceux qui n'ont pas de billets bah vous réduirez du coup vos billets ici vous avez la bagagerie qui se trouve dans le secteur là apparemment mais voilà c'est ici bon là tout de suite elle est fermée ensuite vous voyez vous avez un petit guichet là haut c'est là vous avez le contrôle de sécurité et les contrôles des billets et ensuite vous prenez la passerelle donc bah moi je me dirais là je vais faire un essai d'utiliser enfin cette passerelle que je ne connais pas donc du coup je vais laisser la voiture ici et puis on va tester la passerelle tout à l'heure mais voilà en 15 ans première fois que je découvre cette gare TGV Futuroscope qui est vraiment très très grande je pense ce qui me manque c'est peut-être un petit peu de service tout ce qui est presse voilà c'est vrai dans les gares on a l'habitude d'avoir un petit coup en presse bah là il y en a pas c'est peut-être ça qui manque surtout qu'il y a largement de la place mais en tout cas enfin découvrir cette gare donc ça changerait un petit peu au bout de 15 ans il était temps et regardez vous avez également le plan de tous les hôtels donc ça c'est également très très bien pensé et regardez on aperçoit la passerelle qui ici donc après vous l'allongez tout le long de toute façon on va l'allonger tout à l'heure comme je vous l'ai dit je l'ai testé et vous arrivez au niveau du monde de l'invisible donc c'est bien je serai pas très loin d'objectif Mars c'est très très bien pour moi ça tout à l'heure donc ça y est là je suis sur la passerelle n'a pas accédé au parc donc je vous confirme bien du coup avec la carte club il y a absolument aucun souci petite précision au niveau des programmations des vidéos donc il n'y aura pas d'hôtel tour à l'hôtel Jules Verne comme c'était initialement prévu donc tout simplement honnêtement le séjour s'est pas très bien passé à l'hôtel Jules Verne on a eu beaucoup de soucis voilà des bagages ont été déplacés sans notre autorisation on a eu également des draps tachés donc aucune excuse de la direction en plus alors le seul truc qui nous ont un petit peu pour dédommager nous ont payé un petit déjeuner sur les quatre nuits donc voilà j'ai pas envie de faire une promo de cet hôtel qui pour moi ne le mérite plus c'était un hôtel qui était très très bien avant il en a fortement perdu donc voilà tout simplement pourquoi il n'y aura pas d'hôtel tour de l'hôtel Jules Verne tout simplement parce que c'est un hôtel que je vous recommande plus donc voilà je continue moi sur la passerelle mais ouais c'est bien c'est sympa on va arriver le parc face à nous donc ça change un petit peu de passer par là puis comme je vous l'ai dit comme ça vous êtes tranquille si vous venez de l'autre côté c'est moins ressentir des parkings je pense que ça va être beaucoup moins galère donc voilà je suis arrivé au bout de la passerelle et puis voilà comme je vous l'ai dit vous arrivez au niveau du monde de l'invisible donc qui est sur votre gauche vous avez dansé avec les robots ici donc voilà on arrive tout simplement du côté opposé du parc donc ben moi c'est parti je le fonce l'action objectif mars pour se réveiller au bout de cette sixième journée c'est vrai ça commence à être dur donc un petit objectif mars pour se réveiller ça va faire du bien bah du coup là comme je suis tout seul ce matin et ben on va profiter de la single rider donc c'est parti concernant le imagi que vous avez vu je vous ai fait une vidéo on a testé le imagi qu'il a servi hier et l'heure de la chambre nous a dit qu'il servirait encore aujourd'hui du coup je vous remettrai des petites photos d'objectifs mars ou de danse avec les robots du coup c'est ma journée d'aujourd'hui évidemment comme je risque d'avoir des personnes à côté bah je m'assurer les personnes à côté de moi vu que c'est plus nicolas justine tout ça donc on n'a pas besoin de voir le visage des personnes à côté donc je m'assurerai le visage des gens qui seront à côté de moi mais on va continuer de profiter de ce service encore jusqu'au bout et ben déjà 54 minutes dès le matin je suis quasiment à l'ouverture donc c'est là que je dis vive les fils solo donc bah du coup je prends mon passage solo je vais retrouver ma petite affiche préférée et c'est parti direction objectif mars vous allez rire juste voir cette affiche je sais que c'est le dernier jour je veux voir cette affiche ça fait déjà un petit pansement même si je reviens très très vite je reviens le mois prochain pour l'aquascope mais bon ça fait un petit truc quand même de se dire c'est dernier jour je vois cette affiche regardez la fille solo si c'est magique à personne contre 54 minutes d'attente il n'y a pas photo bon comme je vous ai dit c'est ma petite journée best of aujourd'hui vraiment bah toutes les attractions je préfère et puis là je vais favoriser les fils solo parce qu'apparemment aujourd'hui il ya encore full donc bah direction danse avec les robots puis après je vais aller de l'autre côté j'ai sûrement on va faire un petit hydrodynamo parce que j'ai envie enfin de réussir à le faire sans fermer les yeux j'arrive toujours pas mais comme je vous l'ai dit sur les précédentes vidéos c'est une attraction on se fait peur et pourtant on aime se faire peur et on n'a qu'une envie c'est d'y retourner c'est une attraction c'est très rare que ça me fasse cet effet là mais elle est tellement génial ouais que j'ai déjà hâte de la refaire donc je vais danser avec les robots et après je vais faire mon petit hydrodynamo et puis en plus c'est bien ça rime donc une petite séance dans cinq minutes pour étincelle je vais en profiter que je passe de vendre puis après j'irai à l'hydrodynamo tranquillement donc c'est parti direction étincelle bah il ya fou l'étincelle c'est rare donc là ils m'ont dit que c'était bon pour la prochaine séance j'ai croisé la première fois que je vois la foule d'attente c'est pleine que ça je suis arrêté aux arches c'est très très rare ça laisse le temps de profiter encore de ce magnifique décor de la salle d'attente j'aime bien quand ça s'emballe comme ça vraiment magnifique cette suite d'attente donc c'est parti donc embarquement quasi immédiat pour étincelle c'est parti on rentre on va aller retrouver alice notre super héroïne malgré elle plus ça va plus je commence vraiment adoré étincelle en ce niveau au début c'était un peu dur enfin c'est pas le film en lui même les effets c'était surtout le thème mais maintenant ça je devais vraiment fan de cette étincelle donc ça fait toujours plaisir d'aller voir cette petite attraction donc voilà je vais passer par la passerelle pour me rendre directement à l'hydrodynamo qui vient d'ouvrir donc c'est parti pour un petit drôle peut-être la dernière fois du séjour peut-être avant de partir on sait jamais on va en profiter encore une fois et ben ça y est enfin il était temps au bout du dernier jour j'ai réussi à faire l'hydrodynamo les yeux ouverts tout le temps j'adore vraiment puis en large et en plus j'avais la vue côté voilà bas côté astral côté parc en fait donc je sais pas si est ce que c'est peut-être le côté plus à l'aise on voit le parc je sais pas en tout cas j'ai réussi à faire tous les yeux ouverts il était temps je pensais j'arriverai jamais mais plus ça va plus je suis fan de cette hydrodynamo c'est peut-être pas impossible je refasse un petit dernier tour avant de quitter le parc tout à l'heure donc je vais voir s'il ya du monde à extraordinaire voyage bon j'y crois moyen mais on sait jamais puis sinon je vais peut-être faire un petit tour voir les lapins on va voir ouais j'ai redonné une deuxième chance à antartica là je vais essayer de regarder plutôt d'un côté neutre c'est à dire ne plus penser à l'ancienne version et c'est vraiment bien de me figer sur cette version là voilà je vais essayer de donner une deuxième chance après voilà ça que je sais comme je voulais dire ceux qui n'ont jamais vu ce film par contre courez le voir il est vraiment très intéressant moi je suis encore sur l'ancienne version où on a eu des soft opening des tests de ce film la version longue qui était beaucoup mieux donc voilà pourquoi moi j'ai du mal avec antartica avec la version actuelle mais voilà ceux qui l'ont vraiment pas vu encore bah font savoir il est très intéressant non ouais je vais essayer de le revoir voir un côté neutre et puis va voir si mon avis va changer à la sortie bon je pense que ça va être compliqué mais voilà j'ai envie de lui ordonner une deuxième chance quand même déjà il ya un petit changement antartica n'est plus en 3d on n'a pas de lunettes sur les sièges donc ils l'ont remis en version normale on va voir déjà moi j'aimais bien la qualité de la 3d donc déjà ça par mal mais bon comme je vous dis j'essaie de le regarder c'est un côté neutre sans penser à l'ancienne version bon bah finalement je suis content d'avoir de laisser une deuxième chance à antartica comme je vous ai dit je me suis vraiment concentré sur cette version là et puis ben finalement j'ai retrouvé mon coup de coeur du passé donc voilà je me suis vraiment bien figé sur cette partie là et puis finalement il est vraiment quand même magnifique c'est vrai que la partie que j'ai connu en soft opening était plus humoristique il ya des petits points d'humour quand même sur celui-là mais beaucoup moins que l'autre mais honnêtement si on se plonge vraiment vraiment sur cette version là il est juste magnifique ce film j'ai même eu encore la petite émotion que j'avais retrouvé au soft penny donc non franchement voilà faut regarder un côté neutre faut plus penser au soft qu'on a connu et c'est un bijou ce film donc je suis content j'ai retrouvé mon petit coup de coeur du passé même si bon il est un petit peu plus minime que le premier mais il reste quand même dans un coup de coeur en tout cas je préfère quand même largement dans les yeux de thomas pesquet ça c'est une certitude donc voilà je me refais un petit objectif mars après je vais manger et puis de façon comme je repasse par la passerelle basse c'est pas impossible je refasse encore un dernier objectif mars pourquoi pas également un petit hydrodynamo aussi vraiment refaire une dernière fois regardez on va le voir passer moi j'aime bien les récupérer à la sortie du tunnel là vous allez voir la vitesse où ça arrive allez on va aller les rejoindre faut que j'arrête de regarder cette affiche parce que un jour je l'ai vraiment l'embarqué je vous le jure est vraiment tellement magnifique bon allez c'est parti direction objectif mars donc là je suis ok gourmand j'ai vu qu'ils avaient totalement changé la carte alors le prix aussi mais bah vous allez comprendre pourquoi regardez les plats sont de meilleure qualité maintenant ça fait un peu moins continue moins flinch du coup on a des vrais bons plats donc je vous montre un petit peu assiette asiatique couscous trois viandes batzel bagel pardon d'autres saumon rôti bon ben vous connaissez déjà mon choix du coup maggie cheese alors je pense que je le goûterai le prochain coup parce que ça a l'air très bon aussi mais des méditerranéens salade copte de saison pâtes fraîches végétariennes profilé à la pancha assiette mix gris donc j'ai l'impression que le qui est gourmand est monté en grade et je suis très curieux de voir ça et bah du coup je vais tester ça et puis bah je vais vous dire ce que j'en pense et du coup je vais vous écouter aujourd'hui et puis je retournerai le prochain coup pour croûter mac et cheese qui a l'air également très très bon allez bah c'est parti direction qui est gourmand regardez le dessert on est un peu évolué aussi le gâteau au chocolat il vous fait drôlement de l'oeil et bah du coup on va le prendre pour le tester je vous rappelle le menu c'est soit une entrée ou un dessert avec votre plat chaud si vous voulez la totale vous avez deux euros de plus donc voilà mon petit dos de saumon donc j'ai pas pris la sauce la sauce légumes me tant fait moyen je préfère le prendre nature je vous rappelle la petite astuce ici vous pouvez prendre également en bouteille comme ça bah ça vous fait pour la journée sur le parc c'est intéressant en tout cas je vous goûte ça et puis je vous dis ce que je pense que ce saumon mais il me fait bien de l'oeil et je sens que je vais vite le dévorer il est vraiment très très bon comme je comme je l'adore ce saumon franchement un pur égale donc voilà comme je vous l'ai dit là qui gourmand il a monté en gamme ça fait du bien c'est vrai que je vais vite le dévorer j'avais dit je faisais un peu flinges un peu cantine bah là on sent un peu de ce cadre là c'est vrai que ça ferait le contenu reste toujours un peu pareil mais les plats ont évolué puis bah voilà je vous ai dit un lot de plat je vais le tester sur le prochain séjour en tout cas je sens une belle évolution positive au qui est gourmand et ça fait vraiment plaisir donc là je viens de m'attaquer au gâteau au chocolat oh c'est une pépite qui est vraiment trop trop bon donc je vous maintiens ce que j'ai dit ce qui est gourmand là il a fortement évolué donc je pense que vous aimeront revoir sur le prochain séjour parce que j'ai envie de tester d'autres plats mais voilà merci le Futuroscope de nous avoir fait évoluer ce restaurant c'est ce que j'avais demandé sur le dernier food tour que j'avais fait sur ce restaurant voilà il a évolué je suis content donc en tout cas je me régale avec ce dessert ça finit vraiment en beauté mon séjour bon bah maintenant après avoir bien mangé bah c'est déjà l'heure de partir mais je pars pas comme ça vous le savez bien on va faire un petit au revoir à Objectif Mars surtout bah du coup là aujourd'hui c'est ma route puisque je repars de l'autre côté donc je vais faire un petit au revoir à Objectif Mars et puis bah il va falloir quitter le parc après ces six jours mais alors six jours vraiment formidables c'est vraiment un des meilleurs séjours que j'ai passé honnêtement donc voilà direction Objectif Mars pour la petite dernière on fait la petite conclusion après sur la passerelle et puis bah ça sera l'heure pour moi de rentrer malheureusement mais on se retrouvera le mois prochain donc pour l'ouverture de l'Aquascope le 15 juillet donc comme je vous l'ai dit je ferai beaucoup d'Aquascope mais on fera un petit tour sur le parc je vais rester au moins deux trois jours je pense et on fera un petit passage sur le parc donc c'est parti direction Objectif Mars donc pendant que je me rends à Objectif Mars bon on va voir mon petit bébé avant de partir je tenais une chose c'est tous vous remercier pour tous les messages que j'ai reçu pour les deux ans de la chaîne il y en a beaucoup franchement vous m'avez vraiment touché dans vos messages ça fait vraiment plaisir et bah ça donne encore plus envie de continuer plus vous faire plaisir encore vous faire plein de partage sur le Futuroscope franchement vous m'avez vraiment bien touché avec vos messages vous êtes vraiment tous des amours donc on va continuer toujours toujours et toujours et puis je voulais remercier également bah toutes les personnes que j'ai rencontré sur le parc j'ai eu beaucoup de rencontres sur ce séjour donc bah pareil merci à vous vous voyez vous pouvez témoigner que je ne meurs pas donc c'est toujours avec plaisir que vous pouvez venir me rencontrer faire une photo voilà puis bon il y en a qui m'ont dit on a suivi vos conseils et bah franchement le séjour les passes et crème bon bah ça fait plaisir c'est que bah je vous dites pas n'importe quoi dans les conseils donc voilà merci franchement à tout le monde que ça soit les rencontres ou les abonnés des messages franchement vous êtes tous des amours donc on va continuer vous inquiétez pas et puis bah on va finir en beauté ce séjour avec Objective Mars et puis bah ça sera l'heure de partir bon bah voilà c'est l'heure de partir donc bah le bilan de ce séjour il n'y a pas de mots, il était juste magnifique comme je vous l'ai dit un des meilleurs séjours que j'ai passé avec Nicolas et Justine on a passé vraiment des bons moments également avec Fab franchement c'est vraiment une belle rencontre aussi puis je lui fais un petit merci particulier donc il va savoir pourquoi donc franchement voilà c'est vraiment un séjour vraiment de rêve l'hydrodynamo bah une belle surprise voilà comme je l'ai dit sur la vidéo dédié à l'hydrodynamo bah c'est surprenant c'est vraiment la surprise et puis voilà plus on a peur plus on le fait vous voyez tout à l'heure j'ai réussi à le faire quand même les yeux ouverts tout le temps c'est la première fois depuis le séjour que j'y arrive mais vraiment très surprenant mais j'ai adoré donc bah voilà rendez-vous du coup bah le mois prochain pour l'aquascope donc je pense que pour filmer à l'intérieur ça va être très compliqué on va voir comment ça va s'arranger on va essayer au maximum mais bon je sais pas encore comment on va s'organiser de toute façon vous inquiétez pas au pire des cas moi je vais rester beaucoup de temps à l'aquascope et je vous ferai un bilan complet à la sortie de ce que j'ai pensé de toutes les zones et si je peux filmer ou faire un maximum de choses dedans à vous faire partager comptez sans moi que voilà je vous montrerai vraiment le maximum de choses en tout cas j'ai vraiment hâte de tester cet aquascope rendez-vous je vous rappelle le 15 juillet donc l'ouverture officielle de l'aquascope on va voir si on a des soft opening ou pas personnellement j'y crois moyen sachant qu'il n'y a pas de réduction carte club mais on sait jamais le futuroscope aime bien nous surprendre donc voilà je vous tiendrai informé s'il y a des soft opening bah je vous en informerai également franqui futuro news express pour vous annoncer ces soft opening mais en tout cas je serai présent le 15 juillet donc pour tester cet aquascope en attendant moi je vous fais à tous de gros bisous et encore une fois merci à tous pour vos messages et les rencontres passées sur ce séjour et moi en attendant je vous dis à très vite et plein de bisous tout le monde